A l'occasion des journées du patrimoine de septembre, des visiteurs ont pu faire un voyage dans le temps. De manière originale, ils ont découvert autrement 400 ans d'histoire de l'établissement. C'était une visite guidée, donc communiquée avec les personnes qui ont vécu justement l'ensemble des changements de nos pratiques, qui ont participé à l'évolution de ces pratiques. Donc on a fait venir des infirmiers qui ont pu justement retracer l'histoire depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. C'était aussi de faire voyager dans notre patrimoine justement les personnes. Nous sommes montés dans des voitures DS Citroën d'époque, c'est-à-dire des années 68-70. Et nous avons conduit les visiteurs au sein des allées de l'institution en expliquant les différentes structures, en parlant de l'architecture et en parlant évidemment de l'évolution de la psychiatrie, de l'institution, et aussi en répondant aux questions que les visiteurs nous posaient. Donc nous les avons fait rentrer dans un ancien bâtiment. Donc il y avait des acteurs qui, par le biais d'une mise en scène et toute une atmosphère, ont fait vivre aux visiteurs un aller-retour entre ce qui se passe maintenant et la psychiatrie des années 50. La difficulté pour nous, c'était de passer un message fidèle, sans surjouer, sans tomber dans les clichés qui n'auraient pas eu d'intérêt. De réussir à recréer cette ambiance de l'époque, tout en expliquant, et surtout sans jugement, de ce qui se faisait avant et de ce qui se fait aujourd'hui, d'expliquer aujourd'hui comment ça a évolué et puis aujourd'hui, quelle est la place du patient ? Je peux prendre un café ? Là maintenant ? Ouais. Alors les cafés, c'est pendant les services du matin. Je veux le silence, hein ? C'est devenu en temps de bruit ! Allez, c'est le matin, hop, allez, debout ! Émotionnellement en parlant, ça a été très très riche pour les gens qui se sont dit « Ah ouais, c'était comme ça ! » Et donc « Ah et maintenant, c'est comment ? » Et c'était l'objectif de nos visites guidées, c'était aussi de pouvoir susciter le questionnement et que les gens s'interrogent sur ce qui se fait maintenant, sur les pratiques actuelles. Pour l'occasion, une pharmacie des années 50 avait été reconstituée. On a présenté du matériel d'injection qui était à usage multiple. À l'époque, on réaffûtait les aiguilles alors qu'aujourd'hui, c'est impensable, c'est de l'usage unique. Et tout un tas de choses comme ça, un appareil à électrochoc, toutes des choses qui ne sont plus employées aujourd'hui, mais qui ont bien servi et qui ont fait de l'usage. Les visites se poursuivaient par la visite de la clinique du pôle 59G18, où une dizaine de chambres d'un service de soins avaient été revisitées, transformées de manière singulière par des artistes, des patients, des soignants. Le parcours s'achevait par la visite du service espace vert, où un jardin comme il en existait il y a 400 ans avait été reconstitué. Les journées du patrimoine ont révélé les lieux et les hommes comme témoins de notre histoire. Cette année, les experts de la Haute Autorité de Santé ont certifié notre établissement en rang A avec 0 et K. Ce qui tente à démontrer que 400 ans après, nous avons réussi le pari de faciliter l'accès, l'accueil, la continuité et la sécurité d'un soin proche des besoins des usagers et de leurs familles, dans un environnement qui est bien plus large que le site d'Armentière, puisque aujourd'hui, notre établissement se situe comme étant un hôpital dans l'espace, ce qui montre également, je dirais, le chemin parcouru, donc en termes d'évolution de nos pratiques professionnelles, en termes de réponse aux besoins de la population, et je dirais en un mot, quel chemin parcouru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501